Bonjour à tous, c'est Ketraard, bienvenue dans la suite du Let's Play sur Satisfactory. Aujourd'hui, on va bosser sur un petit peu de design, on va numéroter les lignes de prod, parce que là, on va avoir une vingtaine, et on va aussi placer tous les stockages dont on va avoir besoin pour pouvoir après travailler tranquillement, dire qu'on va bosser sur telle partie, telle partie, etc. Donc, on va bosser là-dessus, je vais baisser un petit peu le volume de la musique à 80%, ça me semble mieux. Hop, et voilà. À poil ! On ne peut toujours rien faire sur Satisf? Si, tu as des masques, tu as des masques normalement. Donc, les lignes de prod, vous voyez qu'ici, j'ai une ligne de prod, là, j'en ai une deuxième, une troisième. Merci beaucoup pour ton follow. Calin le chat, merci beaucoup pour ton follow. Ok, donc, numérotons les lignes de prod. Donc, les lignes de prod, normalement, j'ai le charbon qui sort ici. Donc, on va les numéroter. Donc, pour les numéroter, comment ça se passe ? On va dans le customiseur. Il faut avoir acheté, tout simplement, débloqué les numéros sur le magasin. Donc, on va prendre le numéro 1. On peut le tourner comme on veut. On va le faire 1 ici. Et là, ici, on va changer. On va mettre 0, 0, tac. On va le mettre dans le bon sens. Et voilà. Et donc, ici, on a la prod numéro 0, 1. Donc là, ici, on va avoir la prod numéro 0, 2, etc. Donc, on va juste faire ça déjà. Ce qui ne va pas prendre trop, trop longtemps, j'espère, normalement. Donc, 0, tac, 1, 2, ici. Ok. La ligne suivante. La ligne suivante, ici. Tac. Numéro 3. On va le faire comme ça. 7, 8, 9, 0. Tac. 0, ici. C'est bon. Je parlais pour nettoyer la zone. Non. Tu ne peux toujours rien faire pour nettoyer la zone. Tu ne peux malheureusement toujours rien faire pour nettoyer la zone. Ok. Donc, là, c'est la 0, numéro 4. Ok. Ensuite, ici. Alors, ici, tac. On va se mettre dans le bon sens. La 5. Donc, 0, 5. Donc, de haut, ça donnera mieux. Alors, là, il marque 0 parce que je vise dessus. Mais si je vise ailleurs, vous voyez que j'ai bien le numéro 5 qui s'affiche. Et si je l'enlève, après, le numéro 5 reste au sol. Donc, ce sera plus simple, après, pour tout le monde de savoir de quelle ligne on parle. Je dirais, oui, il y a un problème sur la ligne numéro 5, la ligne numéro 1, la ligne 3, etc. Ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir le gérer. Ok. Donc, là, ici, on va voir la ligne suivante, etc. Donc, normalement, ça me laisse 3 d'espace. 1, 2, 3 d'espace. Et ici, effectivement, on est bien. Ok. Donc, customiseur. Je remonte le 6. Ici. Là, on change. 0. Ok. Ensuite, la ligne suivante. La ligne suivante, ça va être celle-ci. Donc, ça va être la 0, 7. Elle est où ? 0, 7. Donc, le 0, il va être là. Et le 7 va être ici. Numéro 7. Voilà. Très bien. 1, 2, 3. Le 4 que je mets ici. Là, 8, elle est là. Hop. Le 0. 1, 2, 3, 4. Donc, là, la ligne 9. Hop. La ligne 9. Et le petit 0 ici. Très bien. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la ligne 10. On va mettre ici. Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, la ligne 12. Ok. De là, 1, 2, 3, 4. La ligne 13. Hop. Donc, on n'en a que 20 à faire. Ça va aller vite. 13. Voilà. La ligne 13. 1, 2, 3, 4. La ligne 14 ici. 14. Hop. 1, 2, 3, 4. D'espace. La ligne 15. Hop. Et là, on a mis les musiques du jeu. Au cas où vous posez la question sur YouTube. 15. 1, 2, 3, 4. Donc, là. Ici, c'est la 16. 1, 2, 3, 4. Ici, donc, la 17. Hop. La 17. 1, 2, 3, 4. La 18. Et là, 1, 2, 3, 4. La 19. Et ensuite, la 20. 2, 3, 4. La 20. Donc, 2. Et 0. Et là, 1, 2. Là, 1, 2, 3, 4. Et ici, on aura la 21. C'est une. Hop. On va mettre le 2 dans le bon sens. Hop. Ok. Très bien. Donc là, on a fait tout ça. Alors, par contre, je crois que je suis décalé. Ouais. Je suis décalé parce que ça devrait arriver là, en fait. Ça devrait arriver là. Peut-être le 21. Ouais, il y a une petite coquille ici. Il y a une petite problème. Normalement, je devrais avoir 2 d'espace. Non, c'est bon. J'ai 2 d'espace. Donc, la sortie, elle est là. Donc, si la sortie est là, normalement, je dois avoir mon chiffre qui commence ici. Donc, le 1, il est là. Voilà. On va se rajouter. Là, ici, on va virer. On va virer les chiffres. Donc, pour les virer, il suffit de se mettre sur rien du tout comme ça. Et c'est bon. Hop. On espace. On va dupliquer tout ça. Donc, F. Tac. On va prendre le mode ZOOP. Le mode ZOOP, le mode ZOOP. Donc, la fondation actuelle. ZOOP. Hop. Très bien. Ok. Et donc, ici, on va se faire 21. Salut, F. Fluokiller. Comment vas-tu ? Bien. Bien. Tu as passé une bonne journée. Apec. Ça va. Très bien. Donc, là, voilà. On a numéroté toutes nos lignes, déjà. Donc, on sait où vont arriver chaque ligne. Ce qui est assez pratique. Hop. Et là, maintenant, on va placer tous les stockages devant. Au moins, comme ça. On saura où doit arriver chaque chose. Et on va gagner du temps. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ouh, il y a plein de choses. Donc, ça, on va le laisser en place pour l'instant. Alors. Tac. Là, comme ça. Donc, ici. Hop. Ici, ça, ça va faire ça. Un, deux. Tac. Il est possible que tu aies un nouveau corps, F. Killer, parce que moi, il m'a remis un nouveau corps, tout à l'heure. Heureusement que je savais où était le mien. Du coup, j'ai pu le récupérer rapidement. Mais si tu respawn au hub, dis-toi que c'est normal. Hop. Enfin, c'est normal, oui et non. C'est juste que c'est comme ça. Donc, là, ici, il m'a sorti. Hop. Tac. Ici. Et. Hop, par là-bas. Ok. Après, on s'occupera de mettre tout ce qui est groupers, séparateurs intelligents, pour faire la distanciation entre les différentes lignes de stockage. Hop. Un. Deux. Trois. Ok. Hop. Parfait. Donc, tout ça pour continuer à bosser, bien sûr, sur le bâtiment de fer. Augmenter la prod, ce qui va me permettre de savoir exactement où je vais placer chaque ligne de production, comment est-ce qu'elles doivent sortir, etc. Et c'est indispensable, là. Alors, un. Tac. Deux. Trois. Ok. Ok. Bon, est-ce que tu vas bien, Flou ? Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Oui, oui. Fais calme. Ok. Je t'entends vraiment pas... Je t'entends vraiment pas très fort. Je vais monter un peu ton son à 100%. Vas-y, parle voir. Oui. Ok. Très bien. C'est parfait. Parce que je t'entendais presque pas. Maintenant, c'est bon, c'est réglé. Donc, un. Deux. Et trois. Ok. Donc, hop. Ça comme ça. Ça comme ça. Donc, bien sûr, quand on aura du MK5, il faudra remplacer tous les MK4 par du MK5. Mais on n'y est pas encore. Hop. Un. Deux. Et deux, trois. Parfait. Et je vois que vous êtes déjà 10 dans le chat. Merci à vous de votre présence. Merci. Même si vous êtes des viewers de l'ombre et que vous ne parlez pas. Merci d'être là. Tout simplement. Ok. Alors. Deux. Et trois. Hop. Très bien. L'ombre. On te laisse te concentrer pour pas que tu fasses de bêtises. Mais non. Mais vous pouvez parler. Là, ça va. Je place des stockages. Je ne vais pas me planter quand même sur des stockages. On n'est pas rendu à ce point-là quand même sur cette chaîne. Hop. Et comme ça, en même temps, on profite des nouvelles playlists du jeu. Une nouvelle playlist musicale. Alors, la musique est toujours aussi psychédélique. Sur le jeu. Hop. Voilà. Parfait. Oula. J'ai rien compris. De ce que tu as dit, ça saccade ton son. Ton son saccade beaucoup. Ok. On en a fait un petit paquet là quand même déjà. On va relier tout de suite. Hop. On va relier tout de suite avec ce qu'on peut. Et après, on ira chercher de quoi faire d'autres stockages. Hop. Alors. Est-ce que ça va mieux comme ça ou pas ? Oui. C'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Alors là, je ne peux pas le placer à cause du stockage qu'il y a là. Alors, on va déplacer le stockage. Salut, Kenshiro. Comment vas-tu ? Bon. Je ne te demande pas si tu as passé une bonne journée. J'ai déjà eu la réponse. Mais quand même. Est-ce que tu as quand même passé une bonne journée ? Hop. Hop. Ça va. Encore la tête dans le coltard. Ok. Eh bien, écoute. Détends-toi. Repose-toi sur cette musique. Zen. Hop. Du coup. Hop. Hop. Parfait. Ok. Ça, c'est bon. Hop. Il va falloir aussi que je me prépare des séparateurs intelligents. J'en aurais vraiment pas assez. Alors. Là, ce n'est pas ici. C'est ici que je dois me mettre. Je n'étais pas en face, là. Hop. Hop. Très bien. Sur tes prods de cadres modulaires lourds, par exemple. Est-ce que tu réutilises les composants des autres usines ? Ou tu refais les composants nécessaires à cette usine ? Je vais te montrer, Shellken, ce que j'ai fait. Puisqu'après, je vais aller chercher. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour refaire des stockages. Donc, il faut que j'aille chercher des tuyaux et des... Ah bah tiens. On va aller les chercher. D'ailleurs, on va aller les chercher. Et puis, je vais faire tout ce qu'il faut pour faire des stockages, après. Donc, je vais te montrer. Normalement, les productions, j'essaie de faire des bâtiments qui soient, on va dire, fonctionnels et liés aux productions qu'on doit faire dedans. Par exemple, ici, dans le bâtiment de fer, on va faire tout ce qui est plaques de fer, lingots de fer, les tiges, les vis, etc. Pourquoi ? Parce qu'on utilise tout ce qu'il y a dans ce bâtiment-là. Dans le bâtiment, là-bas, on fait tout ce qui est plaques de fer renforcées. Ensuite, avec les plaques de fer renforcées, la prod qu'on a, on utilise aussi pour faire des cadres modulaires. Et avec les cadres modulaires, on utilise aussi la prod qu'on a pour faire les cadres modulaires lourds. Comme ça, il n'y a pas de gros déplacement à faire. Il faut juste bien gérer au niveau des stockages et le placement de tout ce qui est convoyeurs verticaux. Ça peut être des fois assez relou à mettre. Surtout quand on regarde comme ça, de près, quand tu regardes tous les convoyeurs, tu te dis, c'est un peu le bordel et tout. Mais en fait, non, c'est très simple. Il faut y aller pas à pas. Mais en fait, tu vois que c'est assez resserré. Alors, comment ça se passe ? Disons que là, j'ai les cadres modulaires ici. Donc, mes cadres modulaires qui sont là. Là, j'ai juste à faire arriver de ce côté-là les tiges. Et de l'autre côté, en fait, me vient des stockages qui est à plus bas. Toutes les plaques de fer renforcées. Donc, au niveau des stockages, comment ça se passe ? J'ai une partie de mes stockages qui remontent pour ici. Donc, ça descend, ça vient produire là-bas. Ça passe dans les stockages. Ça remonte, ça vient ici. Ça redescend pour les stocker là-bas. Et après, cadres modulaires. Donc, pareil, on reprend, on remonte. On va faire les cadres modulaires, on descend. Ok, mais genre les poutres en acier, les cadres modulaires lourds, tu les fais sur place ou tu récupères ailleurs ? Je les fais sur place. Tu vois, là, je fais les plaques de fer renforcées sur place. D'accord ? Donc, les plaques de fer renforcées qui sont faites sur place après, on les utilise en remontant. Tu vois, ils sont ici, ils remontent là-bas. Tu vois, ils arrivent de là-bas. Ils arrivent là-bas. Ils passent dans les stockages. Et en sortie de stockage, ici, hop, sur la partie haute, je remonte pour aller réalimenter mes usines pour produire les cadres modulaires. Pareil, les cadres modulaires, hop, ils sont fabriqués. Ils descendent ici vers les stockages. Pardon. Juste après, ici, vers les stockages. Une fois qu'ils sont passés dans les stockages, hop, on ressort ici, pareil, et on les renvoie là-haut pour que ça participe à la production de cadres modulaires lourds. Donc, voilà, j'essaie de faire tout comme ça, de manière cohérente. Comme par exemple, ici, pour les moteurs, j'amène sur place les vis et tout ce qu'il faut pour me faire les rotors, donc sur les deux premiers étages, les stators sur les deux étages du dessus. Et les moteurs au dernier étage. Comme ça, je n'ai pas besoin de courir à Babel Oued ou d'avoir trop, trop d'usines différentes. On essaie d'avoir une certaine cohérence au niveau du placement des bâtiments. Donc là, il y a juste l'acier qui est fabriqué là-bas. Là-bas, on a le béton qu'on a fait déjà la dernière fois ensemble aussi. Et hop, tout ça, ça part ici. Après, ça revient directement dans le bâtiment. Hop, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hop. Et hop, merci Stidral ! Merci pour ton prime, merci d'avoir choisi ma chaîne, je te remercie grandement mon ami, comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé une bonne journée, est-ce que tu vas bien ? Alors là, je ne vais pas voir ce qu'il faut. Je ne vais pas voir ce qu'il faut ici. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de quoi... Hop, voilà. On va aller chercher directement dans les stockages ce qu'on a besoin. Donc, le stockage d'acier, c'est par là-bas. Hop. Ça va, ça va ? Bon, tu as passé une bonne journée ? Tout va bien pour toi ? Hop. Hop. Et voilà. Allez, vas-y, montons. Montons, 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 montons. Et du coup, on va utiliser les ascenseurs qu'on avait déjà placés la dernière fois. Donc, on se sert d'hypertube pour faire des ascenseurs, pour pouvoir monter dans les étages directement. Et donc, le dernier étage, ça va être pour tout ce qui est tuyau. Et après, on descendra directement. Salut, schizofab. Salut, comment ça roule ? Eh bien, ça roule très bien. Et toi ? Comment vas-tu ? Comment se passe ta petite game de satisfactory ? Hop. Alors, on avance, on avance, on avance. Les stockages ici. Donc là, j'ai largement tout ce qu'il me faut. Je vais en prendre un, deux, trois, quatre. Voilà, comme ça, ça m'en fait déjà 400. Voilà, 400. On va descendre à l'étage du dessous. Et on va prendre... Alors, est-ce que c'est ici ? Voilà, c'est ici. Ici, il faut que je coupe. Donc, je ne vais pas couper longtemps. Je vais couper le temps de récupérer tout ce qu'il me faut là-dedans pour faire la suite de mes prods. Donc, il me faut encore des poutres. Il m'en faut. Il m'en faut des poutres. Il m'en faut bien. Ça va. Bah, écoute, on finit les derniers jalons tranquillou. Ok, d'accord. Tu en es où au niveau... Donc, le dernier ou les derniers ? C'est-à-dire que tu as déjà commencé à faire les MK5 et tout ce qu'il y a ou pas encore ? Avec 68, là, ça ne m'en fait que trois. La quête de poutres que tu as besoin. Les poutres en acier. J'allons 8. Ok, très bien. Je sors avec ma blague. Ok, les quatre derniers. Ok, ouais, ils ne sont pas forcément faciles à faire. Ce n'est pas forcément facile à faire. Je pense que tu as déjà tâté un petit peu du nucléaire, schizophab ? Tu as fait un petit peu du nucléaire. La prod d'alumine aussi, tu as dû bien te marrer pour la gestion de la flotte, pour faire les MK5 et tout. Ça a dû être sympa à faire. Tu as dû te marrer. Hop, allez. A 139 pour l'instant, ça va. Ouais. J'avais, mais sur l'Undet 3. Ok. Ah ouais, donc tu n'as pas fait sur la 4. Ah, et donc tu as eu des modifications alors, de fait, normalement. Tu ne dois plus avoir exactement tout pareil. Est-ce que je peux améliorer un peu la production ici ? Non, on est déjà en MK4 qui tourne à fond. Donc là, normalement, je ne peux pas aller plus vite que ce que je fais là. Il faudra peut-être que je me fasse une deuxième production, éventuellement, pour l'acier, là. Ça devrait être meilleur. La 4, je n'ai pas tryhard Satis. Ok. Je comprends. Ok, allez. On a 200. 200 pour 134. On va attendre que ça arrive un petit peu. Donc là, on a rajouté des stockages côté entrée. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu côté stockage. pour que ça continue, bien sûr, de produire au maximum. Le but, après, ça va être une fois qu'on va avoir placé tous les stockages, de placer directement toutes les sorties, tous les convoyeurs pour les sorties. On ira ensuite faire les lignes de prod, mais bien plus tard. Il faut déjà faire toute cette préparation-là pour savoir exactement qu'est-ce qui doit arriver et où, pour ne pas que j'aie besoin de rebouger, je ne sais pas combien de fois, mais le passage, etc. Parce que ce n'est pas forcément évident. Ça, on va le garder pour l'instant. Juste en attente d'être à 101. Ça va, on est à 25%. Là, 30%. Considérez ça comme un pourcentage. Ça avance assez vite. Hop, 137. Allez. Monter à 200 serait bien. Hop, 153. Ça, après, comme ça, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le laisser débrancher. Au moins, ça va continuer à stocker là-dedans. Alors, OK, ça ne produira plus de poudre MK4, mais on est déjà pas mal là-bas. Ou est-ce que je continue à produire des poudres MK4 et on se dira que quand ce sera plein, ça s'arrêtera ici progressivement. On peut éventuellement se dire ça. On peut éventuellement se dire ça. À la limite, au moins, ça aura rempli les stockages avant de remplir ici. OK. Alors, je rebranche ça. On repart de l'autre côté. Hop. Allez. Hop. On va se servir des hypertubes comme d'un propulseur pour pouvoir aller vite et loin. Vous allez voir ça. On n'a pas débrouillé les hypertubes. Bah, si. Si, si, puisque je viens d'en prendre plusieurs. Ah, parce que la dernière fois, on ne les avait pas. Hop. Ah si, ça fait un moment là déjà qu'on les a. Ça doit faire deux jours là. Hop. OK. Et je vous rappelle que le cinquième épisode du Let's Play complet sur Satis est sorti sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like. C'est gentil. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me donne un coup de main. Surtout avec les trolls qui mettent des dislikes. Hop. Ça aidera bien. Hop. Alors. Est-ce que celui-là, je peux le supprimer d'ici ou pas ? Oui. Petit truc qui tourne en l'air. On n'en a pas besoin. Alors. Du coup. Retour dans le bâtiment de fer. Voilà. T'as vu ce qu'ils ont aussi, on ne fait pas la même taille d'usine, je pense. Là, c'est ici. C'est juste pour gérer le fer, quoi. Donc, c'est assez violent en termes de prod. Si vous voulez aussi avoir accès à la sauvegarde et que vous voulez la tester tranquillement de chez vous, faites juste un point d'exclamation Satis dans le chat. Ça vous donne le lien de la sauvegarde. Je vais passer déjà tout ce que je peux ici en MK4 au niveau des stockages. Hop. Donc là, ici, c'était bon. Tout ça, c'était passé en MK4, sauf le reste. Ici, c'est bon. Hop. Donc là, ici, c'est bon. Ça, ça, ça. OK. Et puis, en même temps, ça va me récupérer des poutres pour mes stockages. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Je le mets. Tac, tac, tac. OK. Et OK. D'accord. Donc, la sortie se fait ici. Donc, si je veux me mettre bien, ça me fait un. Deux. C'est vraiment long quand tu dois tout courir sans des quatre loups ou sans mon transport. Ah bah oui, mais la map est grande. La map est grande. C'est normal. Surtout quand c'est toute la map que tu joues à cause. Alors. Tac. Deux. Et trois. OK. On va se mettre. Donc ça, ça va revenir ici. Ça, ça reviendra par là. Ça, ça par là-bas. Tac. Ici. Ça, ici. Très bien. On va rajouter les groupers. Alors, les groupers. Hop. Juste ici. Hop. On supprime celui du milieu. On fait la même chose ici. Alors, si je peux que je me mette bien dans cet alignement-là. Hop. Un, deux, trois. OK. Parfait. Ça, c'est bon. Hop. On relie. Après avoir mis les stockages intelligents. On va mettre ici. Donc, stockage intelligent. On ne fait aucun et surplus. Parfait. on passe de là à là. De là à là. Très bien. On se met les petits supports qui vont bien. On va supprimer ça. Donc, ça va annuler le fait que ça puisse faire un tour et charger le reste. Mais au moins, comme ça, on va pouvoir bosser dessus tranquillement. Alors. Hop. Dans ce sens-là. Comment on sait où est-ce qu'ils sont les caisses de joueurs ? Parce que j'ai perdu ma caisse. Il faut que tu mettes la sauvegarde sur Satisfactory Calculator pour savoir où c'est. Donc, il faut que tu fasses un point d'exclamation Satisf dans le chat. Tu récupères la dernière sauvegarde que j'ai mise à jour. Et tu vas voir où c'est. Alors. Ici. On va se faire aussi pas mal d'imitateurs d'IA pour pouvoir faire des séparateurs intelligents. Il va m'en falloir pas mal. Donc là, 28 déjà. On va faire des 28. Ça me semble bien. En même temps, ça me fait un petit peu de place dans mon stockage. Donc, c'est cool. Salut, Snake, Snake. Comment vas-tu ? Oh, mais attends, mais je la connais, cette himote. C'est l'himote de chez Crocro. D'accord. Comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Je vois que la musique, elle n'est pas violente là, ici. On va se mettre de la musique nous-mêmes. Parce que là, la musique du jeu, il n'y a quasiment pas grand-chose. Ça, on va le remettre là. Hop. Et voilà. Et pendant que ça craft, comme ça, j'ai le temps d'essayer de vous trouver de la musique sur YouTube. Hop. Alors, la musique libre de droit, ce serait bien. Parce qu'il y en a marre des claims. Alors, la musique chill, la musique chill. Oh, merci beaucoup, Steph, pour ton raid. Merci infiniment, mec. Un grand merci à toi. Ok. Alors, on va faire musique libre de droit, musique libre de droit. Ça y est, on a déjà tout créé, là. Ok. Allez, on va se lancer un petit peu de musique. Hop. On va voir si ce n'est pas trop fort dans le chat, mais non, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Hop. Je vais monter un tout petit peu. Dites-moi comment c'est la musique sur le live. Est-ce que c'est bon pour vous ? Désolé, j'étais loin avec la souris sans fil, tranquillement. Ça va et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Ça va très bien. Les intelligents, comme ça. Donc, aucun surplus. Hop. On va faire directement le réglage pour les sorties. Hop. Donc ici, toc, toc. Là. Un, deux. Ici. Et ça, ici, par là. Ok. Test not work cult sur YouTube. Je suis comme petite compil, je pense que ça te plaira. Ok, pas de souci. Envoie-moi, si tu veux bien, le lien en MP Twitch. J'écouterai puis je verrai ce que ça donne. mais il faut que ce soit libre de droit, bien sûr. Sinon, ça crée des problèmes après. J'ai pas envie d'avoir de problème Twitch. Hop. Donc, ça, on va le mettre là-bas. Hop. Très bien. ElectroChill, posé, c'est des Français, ils s'en tapent des droits d'auteur. Au contraire, ils aiment que les streamers écoutent leur Zik. Ça leur fait de la popularité. bah écoute, ouais, on voit moi le lien ou on voit le à un modo qui pourra le mettre dans le chat et puis j'irai regarder ça. Hop. Alors. Hop. Hop. Ça, on va le supprimer. Ça, pardon, ça me gênera pas comme ça. Allez, on se décale. Un, deux, un, deux. Ok. Un, deux, un, deux. Ok. Alors. Après, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je bosse sur du plastique. Il va falloir faire plein de choses. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai vu où est-ce qu'elle était ? Je me rappelle, hier soir, je serais mort. Ah, ok, très bien. Nickel. si tu te rappelles, c'est cool. Là, on va se mettre ça comme ça. Ça comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Je me trompe. Hop. Donc ici, ce n'est pas le bon sens non plus. Ben si, c'est le bon sens. Si, si, puisque ça sort à droite. Donc si, c'est bon. je suis un peu perturbé là. Hop. Ça, ça passe comme ça. Ça, ça va stocker ici. Alors si je fais ça comme ça, non, ça sort direct là-bas. Donc ça, ce n'est pas bon. Effectivement, c'était l'autre. Donc il y a plusieurs stockages qui ont été mal faits là-bas. Je ne sais pas qui les avait faits. Ce n'était malheureusement pas moi. Hop. Alors du coup, ça, ça, c'est bon. Ça, on connecte comme ça. Voilà. Ça, on supprime, on remet bien. Hop. On y arrive. Tac. Alors attends, attends, parce que là, ça part d'un côté et là, ça part de l'autre. Où est-ce que je me suis planté ? Là, ça arrive côté droit. Ça repart par là. Ok. Donc ça, puisque ça part là-bas. Hop. Ça, ça n'a rien à faire là. On va y arriver quand même. Ça repart là-bas et de là-bas, ça repart là. Ok. Donc c'est cela que je dois bouger. Hop. Tac, 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 tac. On retire ça. Heureusement, ça ne bouge pas tout le reste. Tout le reste est bon. Hop. Alors, dans ce sens-là plutôt. Voilà un peu Twitch envoyé, merci beaucoup. Je vais aller check ça après, dès que je pourrai. Sûrement à la fin de l'épisode. Hop. Ok. Là-bas ici, tout ça, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok. Alors. Là, sortie là-bas. Là-bas. Là-bas, si ça ramène au milieu des deux, comme ça. Attends, que je ne fasse pas de bêtises là. On est au bon endroit ou pas là ? On n'est pas du tout au bon endroit. Le bon endroit, c'est ici. Ok. Je comprends ce qu'il s'est passé. En fait, je n'ai pas du tout mis au bon endroit. Ok. Alors. Eh bien, on revire ça et on le remet correctement. On le remet correctement. Tac. Ok. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace normalement. Donc, la sortie, elle est là, en face de ça. Puisque là, on va se retrouver au bon endroit, là, comme ça. Hop. J'ai dû me décaler un tout petit peu trop au début. Ce n'était pas bon. Qu'est-ce que tu m'as mis ? Pas de souci. Je retourne jouer. Je guette ton live d'un oeil, mais le bon. C'est assez gentil. Hop. Hop. Allez. Ça, c'est parti comme ça. Très bien. Hop. On va mettre ça déjà d'abord. On va mettre tous ces trucs-là et puis après, on verra. Alors là, la sortie, elle est au milieu. Hop. Là, c'est comme ça, c'est bon. Un, deux. Un, deux. Voilà. Hop. Très bien. OK. Alors. Ici. Ici. Et là, comme ça. Hop. OK. Là, ici. Prochaine sortie. Un, deux. Et trois. Hop. Ça, c'est bon. Allez, on bosse niveau soleil levant, là. C'est super joli en même temps. Hop. Hop. Allons-y. Tac. OK. Là, on est toujours bien mis. C'est parfait. Donc, on n'oublie pas de faire un côté sur deux, bien sûr, au niveau des stockages. Hop. Alors. Ici. Un. Tac. Deux. Ça ligne bien. Et trois. Hop. On reconnecte, on reconnecte. C'est tout bon. Là, ici. Là, ici, comme ça. Très bien. hop. Alors. Et d'un. Et deux. Et deux, trois. Hop. OK. On reste de quoi faire quelques stockages, quand même. Plus beaucoup, mais je dois pouvoir faire celle-là et éventuellement une partie de la prochaine. Hop. Déjà, le temps que ça va remplir tous ces stockages-là, on a du temps. On a du temps. Hop. 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 Voilà. Je peux en mettre deux encore. C'est ce que je pensais. Donc, un. Et de deux. OK. Alors. On va mettre tous les groupers vite fait. On va partir du fond, là-bas. Ça va en faire quand même. Ça va en faire. Je rappelle que le but, c'est juste pour pouvoir linker tous les excédents, en fait, des stockages, pour que ce soit pas évité d'être perdu, que ça puisse éviter d'arrêter les lignes de prod. Le but étant que ça tourne donc toujours en continu. Hop. Ça, comme ça, c'est bon ici. Tac. Tac. C'est bon. Ensuite. Hop. Ici. OK. Alors. Un, deux, trois. GG. OK. Je vous rappelle également qu'il y a un giveaway, bien sûr, sur le Discord, comme chaque semaine. Il ne faut pas hésiter à y participer. Je vois que vous êtes un peu moins participé en ce moment. Peut-être que le jeu ne vous plaît pas ou alors que vous n'avez pas le temps ou que vous avez oublié. Il ne faut pas hésiter à y jeter un oeil. Hop. OK. Salut. DJ à l'exploit. Bienvenue à toi. DJ à l'exploit. 67. Hop. Hop. Allez. Deux, trois. Parfait. Hop. On va placer les stockages aussi, enfin, les groupers sur les autres lignes. Éventuellement. Ça peut déjà être... Ça peut servir déjà. Alors, un, deux, trois. Ouais, ça devrait être là. La prochaine, elle va être là. Hop. Un, deux, trois. OK. Un, deux, trois ici. Salut acharné, comment vas-tu ? Est-ce que t'as passé une bonne journée, mon petit acharné ? Plaisir de te voir. Viewer fidèle, s'il en est. Voilà. OK. Allez, on va supprimer. Il doit être acharné. Je pense qu'on ne lui a jamais fait la blague. Et c'est possible. Il faut lui demander. Hop. 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 Alors, encore au taf. Et heureusement que j'ai eu certains trucs, je prends certains trucs à la rigolade. Donc, ça va. Ah, problème au taf. Ou c'est par rapport aux blagues de Fue Killer ? Dans les deux cas, je te comprends. Un, deux, trois. OK. Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK. Un, deux, trois. Au taf. Un bon caca à gérer. Ah. Pas cool. J'espère que ce n'est rien de grave et que tu vas bien t'en sortir. Deux, trois. OK. Un, deux, trois. On fera les réglages après. OK. Donc, je supprime tous ceux qui sont au milieu. Il m'en manque combien ? Il m'en manque. Deux, quatre, six, huit, dix. Il m'en manque dix. Est-ce que j'ai de quoi faire les dix ? Deux, trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Ah, genre, il va m'en manquer un, quoi. Mais lol. Ce n'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Alors. On va déjà commencer au moins, on va avoir une partie qui va pouvoir boucler. Peut-être pas tout, mais une partie déjà, ce sera bien. Un, deux, trois. OK. Ici. Un, deux, trois. Hop. Hop. deux, trois. Hop. Allez, on copie. Là, vous êtes déjà à 24, merci beaucoup. Je me lancerai stream il n'y a pas très longtemps. Hop. Quoique, ça fait déjà une heure, ça passe à une vitesse. Alors, ici, on ne se met en aucun surplus. On va essayer de voir si je peux faire un copier-coller des paramètres, là, je ne pense pas, quand même. Je ne pense pas. Non, ça ne marche pas. Il fallait tester. C'est vrai qu'il n'y a pas la commande copier-coller. Hop. Alors, du coup, aucun surplus. Là, aucun et surplus. Parfait. hop, aucun surplus. Aucun et surplus. Alors, aucun et surplus. Et en bas, aucun et surplus. Aucun et hop, surplus. Tiens, sur plus. Tiens, j'ai peut-être laissé un petit peu trop d'espace, là. Ah oui, je ne suis pas en face de la sortie, là. La sortie, elle est ici, normalement. La sortie est ici, en face de ces trucs-là. Donc, on va juste les déplacer d'un cran. Juste les déplacer comme ça. Hop. Tac, 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 tac. On va le supprimer ça. On va se mettre comme ça. Et ça, comme ça. OK. Et ça, on le supprime. Aucun. Surplus. Et celui du haut. Aucun et surplus. Parfait. Salut, daturt, daturt34 et d'espé. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Hop. OK. Aucun surplus. C'est bon. Là aussi, pareil, aucun et surplus. Hop là. Aucun surplus. Ça va être sympa après, quand on va aller voir tourner les lignes de prod, ça va être très cool. Ça va être très très cool. Surtout qu'il n'y a plus de temps que ça à faire. Après, c'est juste relié, quoi. Aucun surplus. On va déjà s'occuper de toute la ligne du bas. Après, comme ça, on mettra les supports convoyeurs, on fera la ligne du haut. Aucun surplus. T'es loin de là où je suis, fluo-killer ou pas ? Bah, je suis de la main. OK. C'est juste pour savoir. Hop. Ah, aucun surplus. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, aucun surplus. Aucun surplus. Hop. Alors. Ouais, c'est bon. Ça arrive. Surplus. Hop. Alors, du coup. Hop. Ici. On va repartir par là-bas. OK. De là. Ici. Tac, tac. Deux. Pof. Pof. Un. Deux. Parfait. Alors. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Allons-y. Salut Arnaud. Et coucou chez Ketraard. Comment vas-tu ? Ma foi, je vais fort bien. Et toi, comment te sens-tu ? Comment vas-tu ? Est-ce que tu as... Ta vie est belle Arnaud ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es heureux ? Hop. Alors. Un, deux. Tac, tac. OK. Un, deux. Tac, tac. Ici, on est bien. Parfait. Alors. Tac. Ici. Salut Rakam. Bienvenue l'ami. Clésir de te voir ici. Hop. Mister Pok, bienvenue également. Bienvenue sur le live, Mister Pok, pour la première fois. Merci à toi de nous rejoindre. Hop. Hop. Du coup. Hop. Il est arrivé. Un, deux. Un, deux. Ça va bien ? OK, c'est cool. Allez. Les amis, on y va. Hop. Quand je vais lancer tout ça, après, ça va le faire. Hâte, c'est bientôt. Hop. Mais, j'ai des problèmes avec les... qui viennent de convoyants empilables. Qu'est-ce qui t'arrive comme problème ? Bah, ça me dit que le convoyeur, il est trop long et dès que je le retire et que je le remets, ça me dit qu'il est assez long. Quoi ? Les pylônes de convoyeur, dès que... Ouais. Dès que je... les mets, ça me dit à chaque fois que c'est trop long. Alors que c'est la bonne distance. Et dès que je les retiens et que je les remets, c'est bon. Ah, peut-être un bug, écoute. je ne sais que te dire. Alors, est-ce que je peux le rapprocher un petit peu ? Je peux le rapprocher un petit peu. Ok, très bien. Alors, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Un, deux. Un, deux, trois. Hop. Ici. Un, deux, trois. Et merci, Rackham, pour ton follow. Mais tu n'étais pas déjà follow, Rackham ? Ah, tu avais peut-être une follow et... en disant, il ne fera plus de Satisfactory, il ne sert à rien, ce streamer. Eh ben si. Eh ben si, je retourne dessus, l'ami. Je retourne dessus parce que j'aime Satis. Hop. Tac. Là, ici, on est parti. Lol. Pourquoi je te suivais plus ? Ben, j'en sais rien, moi. Alors là, j'emploie du temps chargé de mon temps libre. Je joue à Dark Anthologie ces derniers jours. Ah, je ne connais pas du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va prendre une ligne complète quasiment. 2, 3, 4 comme ça je vais pouvoir récupérer les 1000 hop ok, allez on va attendre un petit peu que ça arrive 94, 95 là j'ai des trucs comme ça aussi qu'il va falloir que j'utilise ah des plaques de fer il va me falloir, du béton j'en ai, alors ça je vais le laisser là pendant ce temps là je vais chercher des plaques de fer on reviendra ici et on récupère le reste après comme ça on a tendance à ce stack c'est pas du temps de perdu c'est pas du temps de perdu, c'est ce qu'il faut se dire hop je suis mort et pourquoi tu meurs ? bah j'essaie de monter sur l'échelle d'art pique sur anthologie, survie, horreur il y a 3 épisodes dont le 4 est mon cours le premier est de 2019 ok survival, horreur très bien ça 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 m'intéresse je suis monté sur les les échelles des pylônes de convoyant empilables et ça m'a fait sauter dans le vide ah bah voilà et bah voilà bravo bravo flouker ça on va le supprimer directement on en aura pas besoin hop ça voilà je mets là en plus j'étais full vie donc alors c'est pas possible si t'es full vie normalement tu perds 97% de ta vie et du coup tu dois pas mourir quelle que soit la hauteur après salut Fox ça va très bien et toi ? comment vas-tu mon petit Fox ? est-ce que tu t'es bien reposé ? est-ce que tu vas bien ? est-ce que ça va mieux ? est-ce que tout ? t'as réussi à dormir et tout ? tout va bien ? filet mignon confié à la graisse de canard salut à toi Pierrot alors à mon avis hier t'as dû manger McDo parce que t'étais pas là t'as dû manger plein de saloperies hier bravo ok là j'en ai 307 ok moyen merde ah t'as vu le message que j'ai mis en modération Fox ? t'as que jette un oeil hop alors très bien très bien très bien très bien très bien on va attendre un tout petit peu que ça continue d'arriver au niveau de l'acier hop après il faudrait vraiment que je bosse sur une deuxième production de poutres là j'en avoir besoin à bal à bal mais bon pour l'instant on peut pas se le permettre encore donc on va juste attendre un petit peu hop ok et je vous remercie d'être déjà 24 dans le live c'est génial merci beaucoup les amis on écrase la concurrence là ce que je vois les autres stream ils sont à 8 merci infiniment merci à vous grand merci à vous alors vieille branche bah vieille branche j'attends toujours la 3.15 toi tu vois 28 ah écoute moi je voyais 24 mais si c'est 28 c'est encore mieux je vous rappelle aussi on a rajouté une petite commande suite aux demandes qui m'ont été faites dans le live vous avez une commande qui est utilisable pour vous et qu'on appelle la commande point d'exclamation parfait parce qu'effectivement j'ai tendance à dire c'est parfait c'est top impeccable et donc si jamais elle vous plaît n'hésitez pas à l'utiliser par contre je vais en profiter juste pour mettre un petit cooldown dessus parce qu'effectivement si je mets pas de cooldown dessus ça va être assez compliqué on va mettre un petit cooldown de quoi ? on va mettre un cooldown global de 60 secondes voilà genre une fois par minute on pourra l'utiliser ce qui est déjà largement suffisant hop ici ça je le descends un petit peu hop alors j'ai les cookies ça je le descends hop impeccable bon bah c'est tout bon hop allez on arrive bistouquette oui 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 ça aussi à partir de demain les amis la commande point d'exclamation bistouquette va changer vous vous rappelez que bistouquette je le dis en même temps pour youtube comme ça ça les informe avec la commande point d'exclamation bistouquette on a un tirage au sort avec un chiffre qui se tire entre 0 et 200 avant si vous faisiez 0 on considère que c'était pas gentil vous faisiez même pas un bisou donc c'était un ban de 10 minutes pendant 10 minutes vous ne pouviez pas parler un TO exactement 10 minutes et la commande 200 vous permettez de ban quelqu'un de votre choix pendant 10 minutes voilà juste le petit jeu tirage au sort on peut ban quelqu'un mais attention on a le risque de choper soi même un ban j'enlève à partir de demain ou on va le faire ça tout à l'heure j'enlève le ban des 10 minutes à la personne de votre choix si jamais vous faites 200 tout simplement parce que vous pouvez déjà ban pour vous amuser avec les points de chaîne mais on va mettre un giveaway à la place donc celui qui fera 200 il y aura un giveaway par mois à gagner là dedans vous pourrez le spammer comme vous voulez et le premier qui aura la chance de faire 200 aux bisouquettes pour repartir avec un giveaway voilà donc on verra ça on verra ça dans quelques instants il faut juste attendre un petit peu encore là en vrai je vais déjà repartir avec ça et ça je vais le laisser tourner comme ça ça je vais juste faire hop de là bas donc la commande MK3 de là à là voilà déjà pour envoyer ce qu'on a ici voilà parfait impeccable alors j'ai pas relancé tout à l'heure j'ai remis le 100 au bon moment et bah voilà 200 une participation où le premier 200 du mois gagne non le premier du mois qui fera 200 partira avec un giveaway voilà et chaque mois chaque mois je remettrai je remettrai un autre giveaway mais pour l'instant je l'ai pas mis les amis je vous rappelle 69 comme par hasard ça on fait des bisous tout ça mais complètement comme ça voilà par contre vous pouvez toujours vous choper un TO de 10 minutes vous même attention si vous faites 0 vous pouvez toujours vous faire ban 10 minutes par contre vous ne pourrez plus ban quelqu'un pendant 10 minutes c'est un à double tranchant c'est un loto qui vous permet soit de gagner soit de perdre et je trouve ça rigolo ah non c'était pour être sûr mais bien sûr du coup je préfère laisser l'agence ce genre après j'ose pas participer en vrai je sais pas quel jeu puis les jeux je les craque euh ouais bah moi je préfère acheter les jeux je suis pas là pour donner des leçons à chacun mais si un jeu tu l'aimes bien essaye de dans la mesure de tes moyens de l'acheter bien sûr ça récompense aussi les développeurs les mecs qui ont passé des centaines d'heures de jeux et tout dessus si tout le monde fait ça en vrai il y a plus de jeux qu'on peut acheter malheureusement et ce serait dommage hop tiens tiens on va le relier là hop après voilà je suis pas ton père tu fais ce que tu veux je suis pas de la police mais je peux pas encourager ça tu t'en doutes bien hop alors euh tiens je vais mettre les supports je vais mettre les supports hop donc support ici hop deux trois j'aimerais bien les acheter s'il y avait les moyens tout à fait alors il y a pas de commande RSA encore ici on peut pas je peux pas vous filer un RSA malheureusement tapons la commande mais bon qui sait peut-être un jour en partenariat avec le ministère de l'intérieur la relance la relance industrielle plutôt enfin ok alors tac tac ok hop et très bien alors écoutez je pense que pour un premier épisode on a bien bossé on va s'arrêter là pour l'instant je vous fais des bisous YouTube et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501